Mon peuple n'a pas vu. Vous auriez souhaité que le projet s'établisse avant que le candidat ne soit... Exactement. Le projet de société est fondamental. Parce que c'est là, je me rappelle, je prends en témoin le président Mbédier et le président Moussou. Lorsque le président Kereku en 1998 a demandé que nous signions ce qu'on appelle la convention du Bénin du futur. Et nos partis politiques se sont réunis autour de lui. On n'a pas pu le faire. Alors, ils ont réussi, de toutes les façons, à se regrouper. C'est une bonne chose pour notre démocratie. Et je pense que c'est souhaitable qu'ils résistent et qu'ils restent là. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le projet de société qui est leur problème ? Ou c'est plutôt l'alternance, quoi que cela leur coûte ? Faire partir le président Bouddhaï, quoi que cela leur coûte ? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. L'attélage, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette union fait la nation, est apparue comme une force politique anti-Yaïboni. La question fondamentale est de faire partie Yaïboni. Tu ne sais pas si c'est la personne de Yaïboni qui le gêne et on laisse de côté son bilan, qu'on ne veut pas apprécier du tout. Et je l'ai toujours dénoncé sur d'autres chaînes. Il faut apprécier son bilan par rapport à son projet de société, puisque ce projet de société, ils l'ont connu, puisqu'ils ont déjà convergent de vues entre tous les projets de société. Ça veut dire qu'ils ont le projet de société de Yaïboni, où il avait déjà annoncé l'assainissement des finances publiques, il a annoncé la prospérité partagée, il a annoncé l'hydraulique villageoise. Qu'est-ce qu'il n'a pas annoncé ? La lutte contre la corruption. Tout était déjà là. Donc on ne peut plus se surprendre. Lorsque le premier Yaïboni commence, lorsqu'il a fait la marche, on a dit c'est du folklore. On devait l'encourager, il faut l'encourager. Vous savez... Apparemment cela répond un peu au protocole. Le protocole est clair dessus, ça va dans le sens de la lutte contre l'épidémie. Il y a l'idée qui dit combattre avec détermination la corruption et l'épidémie. Alors, cet édifice-là qui est là aujourd'hui ne peut résister que si le projet de société est accepté de tous. Et souhaitons qu'il en sera ainsi. De toutes les façons, c'est ma lecture des choses. Et je pense que l'Union fait la nation est une autre alliance, comme l'alliance UMPP, l'alliance... UBF de l'époque ? Comme l'alliance UBF de l'époque, comme l'alliance ECB d'aujourd'hui et le regroupement UMPP d'aujourd'hui, je crois que fondamentalement, notre démocratie avancera si cela résistait. Mais les connaissant, les connaissant l'histoire de chaque parti politique avec qui j'ai eu affaire, bon, on ne peut que souhaiter une bonne vie à l'Union fait la nation. Et nous, de toutes les façons, au niveau de la mouvance présidentielle, nous n'avons peur de rien. Et certains d'entre vous disent même qu'Adrien Roubedi, c'est la proie la plus facile pour la mouvance. Je crois que non, au niveau de l'IMPP, au niveau de l'ASB, et même au niveau du cher de l'État, nous ne croyons pas ainsi. Le cher de l'État est un homme de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous, nous nous remettons à Dieu. Nous aurons notre bilan à faire valoir. Nous n'avons pas à minimiser la candidature de qui que ce soit. C'est des hommes qui ont le droit aussi. Ils ont, c'est d'ailleurs, le respect de la Constitution, de toutes les façons, le respect de l'être, de l'autre. Je crois que le président Yair Bonin a montré suffisamment sa capacité à accepter l'autre. et il fait l'effort pour qu'on arrive à une adhésion populaire d'ailleurs autour de sa vision. Ce qui n'est pas encore là, peut-être que demain, qui sait ? Je crois que c'est ce que je peux dire. Monsieur le conseiller spécial, vous avez fait tout ce développement, vous avez analysé un peu le choix, sur la personne même de l'adhésion anglédique, mais vous, sur quoi comptez-vous pour la réélection du président Boninége ? Amé, votre question est vraiment bien présentée. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, nous avons un bilan positif. Ah oui ? Bien qu'avec des difficultés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés, mais nous avons un bilan positif. Je voulais rappeler d'abord... Littéralement, positif ? Non, bon, je voulais rappeler d'abord... Je voulais rappeler que lorsqu'on apprécie un régime démocratique, on se fonde sur cinq critères. Le premier critère, c'est le respect et la sauvegarde des libertés fondamentales. Je crois que depuis que le président Yair Boniné est là, le respect des libertés fondamentales, la liberté d'opinion, de réunion, d'expression, d'organisation, ça a été respecté. Ça, c'est extrêmement important. Et les droits de l'homme. Le deuxième élément très important aussi, c'est le fonctionnement régulier des institutions de la République. Je crois que là aussi, les institutions de la République ont fonctionné. Nous les avons même renouvelées. Et mieux l'Assemblée nationale, en tout cas, ne m'en démentira pas. Surtout pas l'Assemblée. Elle qui a rejeté deux fois le budget présenté par le gouvernement, qui a même pris une loi abrogatoire, je crois que nous n'avons jamais... Le gouvernement de Yair Boniné n'a jamais menacé qui que ce soit. Mais je crois que dans les institutions de la République... entre le gouvernement et l'Assemblée, c'est toujours la guerre chouëchale. Oui, mais ça, c'est une logique de l'émiettement politique, de la vie politique nationale. Lorsque vous... Les 83 députés, lorsque vous voyez dans le fond, ils ont été envoyés à l'Assemblée par des alliances. Par exemple, nos 35 députés, nous, là. C'est 67 partis politiques et près de 2 ans, mouvements politiques. À caractère qu'ils les ont envoyés à l'Assemblée. Lorsque vous vous retrouvez dans cet émiettement-là, et que l'Assemblée fonctionne sur ce que depuis la première législature, le président Nguédi appelait le principe de la majorité à géométrie variable, que j'ai combattu en tant que président de groupe parlementaire, d'ailleurs, dans lequel militait le président Moussou Brunou et le président Nguédi. Mais je n'ai pas pu avoir la force, parce que je savais que ce principe fait quoi ? Vous êtes autorisé à modifier vos groupes parlementaires, comme vous le voulez, à chaque moment qu'il faut prendre une décision. Là, vous créez l'instabilité parlementaire. Vous créez l'instabilité parlementaire. Et donc, ce que nous vivons là, Kérékou l'a vécu. C'était là, de 1999 à 2003, nous avons vécu. En ce moment-là, l'opposition était composée du président Nguédi et du président Soglo. Et je sais qu'ils ne nous ont pas fait de cadeau. Donc, ce que nous vivons n'est pas nouveau. C'est un problème de fonds qu'il faut revoir par rapport à la Constitution, par rapport à l'expérience des 20 années que nous venons de passer. Et voir si ces systèmes, tous les systèmes que nous avons mis en place, étaient bons systèmes. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va réviser la Constitution et qu'un projet de révision de la Constitution a été déposé à l'Assemblée nationale. C'est ce que je pourrais dire sur cela. Donc, aujourd'hui, c'est ce sur quoi vous comptez ? Non. J'ai oublié là, parce qu'il y a aussi la sauvegarde de la presse. Oui, vous avez parlé du respect et la sauvegarde de la liberté, le fonctionnement des institutions. Je vous ai parlé aussi de la presse. La presse doit être une presse indépendante. Et puis, il a la tenue à bonne date des élections. C'est comme ça qu'on caractérise une démocratie. La tenue à bonne date des élections. Le président, le quinquennat du Président Yaïboune est un quinquennat difficile. C'est un quinquennat électoral. Ça fait trois élections qu'il a déjà organisées en moins de cinq ans. Je crois que ce point fondamental est fondamental. Et aussi, il y a la bonne gouvernance économique, politique et sociale. C'est-à-dire, les cinq points sur lesquels on doit se fonder. Alors, deuxième point, c'est la deuxième chose. Donc, quand nous avons rappelé ça, moi, j'ai trois piliers qui m'autorisent à être optimiste. Pour la relation d'Yaïboune. Le président Yaïboune, le leader de la majorité présidentielle actuelle, a un projet de société qui a été déjà validé par son peuple. Il est en train de le mettre en oeuvre. Ça, c'est la première force. C'est important. Et il a décliné en agenda pour un bien émergent. Et nous sommes en train de le mettre en oeuvre. Je crois que vous voyez ce qu'il s'est fait. Et puis là, le bilan économique, le bilan politique. Je crois que vous connaissez ça. Je ne vais pas revenir sur le bilan politique, le bilan économique. Sur le bilan politique, je peux aller loin. J'ai dit qu'on a fait fonctionner toutes les institutions, on a renouvelé les institutions, tout ça. Mais mieux, le président Yaïboune est entouré aujourd'hui des forces politiques et sociales qui se déclinent en trans-sens députés à l'Assemblée nationale. Avec ces députés qui nous ont réjoints. Nous avons 42 députés aujourd'hui qui croient à la vision du chef de l'État. Même si ce n'est pas ce qu'on a observé lors de l'ouverture de la session dernière. Oui, oui, oui. Vous savez, nous, les gens ne sont pas des moutons et des goudillots non plus. Même en France. Même dans le Parti démocrate tout dernier.